Heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour cet autre numéro de Business Matin Spécial Bourse. Vous le savez, émission qui se propose pour vous de faire le bilan des quotations au niveau de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. Mesdames et Messieurs, chers investisseurs, bienvenue à toutes et à tous. Notre consultant maison est en notre compagnie, il s'agit de Lodamas, il est spécialiste des marchés financiers. Bienvenue à vous Lodamas. Merci Daniel. Et c'est toujours un honneur de vous recevoir sur le plateau. Le plaisir est également partagé. Alors sans plus tarder, quelles sont les performances des indices principaux de la BRVM durant la semaine écoulée ? Alors s'agissant des indices principaux, il faut noter que le BRVM 10 est passé de 166,31 à 162,31 points, soit une baisse hebdomadaire de 2,41%. Le BRVM composite, pour sa part, a terminé à 167,88 points, soit une chute hebdomadaire de 2,59%. On poursuit donc avec les indices sectoriels. Alors s'agissant des indices sectoriels, on note que le BRVM Industrie a observé un repli hebdomadaire de 1,58%. Le BRVM Service Public a enregistré une hausse de 0,13%. Le BRVM Finance a baissé de 5,02%. Le BRVM Transport a trébuché de 10,11%. Le BRVM Agriculture a reculé de 5,89%. Le BRVM Distribution a regressé de 4,28%. Et le BRVM Hauts Secteurs a baissé de 18,75%. Que nous disent les plus fortes variations ? Intéressons-nous à présent aux plus fortes hausses de la semaine. Alors, la plus importante progression du marché des actions de la BRVM a été notée sur la valeur BCC qui est passée de 4,300 à 5,325 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 23,84%. Le titre Neisséda Côte d'Ivoire a clôturé son parcours en affichant une cotation de 205 francs CFA, soit un gain de 17,14%. La valeur Vivo Énergie Côte d'Ivoire est passée de 845 à 925 francs CFA, soit une amélioration de 9,47%. Et on termine avec le titre Sodeci qui a clôturé son parcours en se retrouvant dans la zone des 4,000 francs CFA, soit une progression de 8,11%. Qu'a pas présent sur les plus fortes baisses de la semaine ? Alors, la plus importante baisse du marché des actions de la BRVM a été notée sur le titre CETAO Côte d'Ivoire qui a terminé son parcours en affichant une cotation de 195 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 18,75%. Le titre BOA Bénin est passé de 3470 à 3000 francs CFA, soit une baisse de 13,54%. Le titre BOA Niger a terminé à 3130 francs CFA, soit un repli hebdomadaire de 11,83%. Et la valeur Bolloré Transport et Logistique Côte d'Ivoire est passée de 2340 à 2100 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 10,26%. Alors, Lodamas, la semaine du 19 au 23 novembre est à terme. Il y a des valeurs à surveiller certainement. Quelles sont-elles ? Alors, les valeurs que nous allons commenter aujourd'hui, on va essentiellement commenter deux valeurs. On va parler du titre SAFCA Côte d'Ivoire et on va terminer nos propos avec la valeur CICABLE Côte d'Ivoire. Valeurs à surveiller SAFCA Côte d'Ivoire. Alors, on rappelle que lorsqu'on parle de SAFCA Côte d'Ivoire, il s'agit de la société Alios Finance Côte d'Ivoire. C'est le nom qui est coté à la bourse. Exactement. Donc, quand on parle du titre Alios Finance Côte d'Ivoire à la BRVM, on parle beaucoup plus en termes de SAFCA Côte d'Ivoire. Mais nous précisons qu'il s'agit de la même entreprise. D'accord. Précision étant faite, nous poursuivons en disant que s'agissant de la performance hebdomadaire dégagée par SAFCA Côte d'Ivoire aux sorties de la semaine boursière écoulée. Donc, en ce qui concerne cette performance, on peut dire que le titre SAFCA Côte d'Ivoire a terminé à 5760 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 5,40%. Mais l'information principale que nous souhaitons partager, c'est que la société Alios Finance Côte d'Ivoire a publié ses états financiers du premier semestre 2018. D'accord. Et s'agissant des chiffres de cette période, on note que le produit net bancaire a plutôt baissé de 3% pour se retrouver à 2,646 milliards de francs CFA. Le résultat brut d'exploitation a trébuché de 5% pour valoir 656 millions de francs CFA. Le résultat financier s'est accéléré de 317% pour se retrouver à 521 millions de francs CFA. Et le résultat avant impôt, qui était évalué à une perte de plus d'un milliard de francs CFA à fin juin 2017, s'est amélioré pour se retrouver à 521 millions de francs CFA à fin juin 2018. Alors, comme information concernant le premier semestre 2018, donc en ce qui concerne Safra Côte d'Ivoire, on peut dire qu'on a observé l'entrée en vigueur du nouveau plan comptable au niveau de l'espace UEMOA. Donc, toutes les entreprises qui interviennent comme banque commerciale ou comme établissement financier ont vu leur plan comptable modifié. C'est un élément très important. Ensuite, au niveau du staff managérial de Alios Finance Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de modifications. Donc, on a constaté la mise en place d'une nouvelle organisation et le renforcement des effectifs d'Alios Finance Côte d'Ivoire avec des ressources humaines mieux qualifiées. Vous comprenez ? Et aussi, on a noté qu'au sorti du premier semestre 2018, on a noté donc une baisse de 34% au niveau de la production de cette société. Alors, on peut s'interroger sur les perspectives de cette entreprise. Donc, parlant de perspectives, parlant de projections sur les mois à venir, les dirigeants d'Alios Finance Côte d'Ivoire estiment qu'il y aura une reprise d'activité qui sera observée probablement au sorti du troisième trimestre 2018. Donc, lorsque les états financiers du troisième trimestre 2018 seront rendus publics, on constatera probablement une amélioration des chiffres. Et selon donc les dirigeants de cette société, il est fort probable qu'on constate une progression de 3% au niveau de la production annuelle qui sera dégagée par cette entreprise au terme de l'exercice comptable 2018. Et une précision de taille, ce qu'il faut savoir lorsqu'on est investisseur au niveau de la BRVM et lorsqu'on a les titres Safra Côte d'Ivoire en portefeuille, il faut savoir que la société Alios Finance Côte d'Ivoire a pour habitude de produire à peu près 60%. En fait, cette société donc, pour être plus précis, dégage 60% de sa production annuelle au cours du second semestre de l'année, de chaque année. Vous comprenez ? Donc, même si au sorti du premier semestre 2018, les performances ne sont pas vraiment rassurantes, il faut savoir donc que la plus grande partie de la production annuelle au niveau de Safra Côte d'Ivoire se réalise donc au cours du second semestre de l'année. Donc, les états financiers du troisième trimestre 2018 que tout le monde attend seront vraiment déterminants pour la trajectoire boursière de cette entreprise. Alors, en conclusion, on dira qu'on attend avec impatience les chiffres du troisième trimestre 2018 et si on veut bien croire les perspectives dégagées par les dirigeants de Safra Côte d'Ivoire, cette société, disons la société Alios Finance Côte d'Ivoire, devrait pouvoir bien terminer l'année 2018 en termes de production annuelle. Safra Côte d'Ivoire devrait bien terminer l'année 2018 en termes de production. Chers téléspectateurs, si vous nous prenez en marche, sachez que vous suivez Business Matin Spécial Bourse, émission qui se propose pour vous de faire le bilan des quotations au niveau de la BRVM. Nous étions en train d'aborder la question des valeurs à surveiller. Nous parlions à l'instant de Safra Côte d'Ivoire. Cap à présent sur ces câbles. Alors, en ce qui concerne 6 câbles Côte d'Ivoire, on rappelle en termes de performance boursière hebdomadaire que ce titre a terminé la semaine en affichant une cotation de 990 francs CFA, soit une légère baisse de 0,50%. Et en prenant pour repère la fin de l'année 2017, vous constaterez que le titre 6 câbles Côte d'Ivoire brandit actuellement un taux de variation de moins de 10,41%. Alors, cette société a également rendu public ses états financiers du premier semestre 2018. Et lorsqu'on décrypte ces chiffres, on se rend compte que le chiffre d'affaires s'est amélioré de 0,2% pour se retrouver à 6,473 milliards de francs CFA. Le résultat d'exploitation, par contre, a trébuché de 46,10% pour valoir 652,80 millions de francs CFA. Le résultat des activités ordinaires a dégringolé de 46,20% pour se retrouver à 653 millions de francs CFA. Le résultat avant impôt a regressé de 16,30% pour s'afficher à 967,5 millions de francs CFA. Et le résultat net a trébuché de 6,90% pour s'afficher à 835,40 millions de francs CFA. Donc, de façon globale, on dira que la valeur SICAP Côte d'Ivoire, enfin pas la valeur, l'entreprise SICAP Côte d'Ivoire a fait preuve d'une baisse de performance au sorti du premier semestre. Et cela peut s'expliquer. Bien sûr. OK. Donc, on va donner les raisons rapidement en termes de raisons qui expliquent cette baisse de performance. Il faut savoir que cette entreprise s'est vue dans l'obligation de baisser le prix de vente de certains de ses produits. D'accord. OK. Parce qu'en fait, ce secteur d'activité, je vais dire, fait ressortir beaucoup de concurrents. Donc, la SICAP est obligée de jouer sur ses prix de vente pour pouvoir s'en sortir face à cette pression concurrentielle au niveau de son secteur d'activité. On a également noté une hausse au niveau des coûts des matières premières. On rappelle également que la société SICAP travaille avec le cuivre. Elle travaille également avec l'aluminium comme matière première. Et donc, lorsque les coûts mondiaux du cuivre, ou bien les coûts mondiaux de l'aluminium, progressent au niveau international, cela a des impacts négatifs au niveau de la société SICAP Côte d'Ivoire. Parce que justement, elle s'approvisionne en aluminium et en cuivre. D'accord. Et donc, une hausse des matières premières est donc une mauvaise nouvelle pour les dirigeants de SICAP Côte d'Ivoire. Alors, au niveau comptable, la direction financière de cette société a pris en compte des charges provisionnées sur les stocks d'un coût. Et cela a eu un impact négatif sur le résultat opérationnel qui a regressé de 46,10%. Mais en sortant un peu de tout ce qui est, j'ai envie de dire, comptabilité, et en repartant au niveau du marché des actions de la BRVM, en prenant également pour repère les quotations du vendredi dernier, vous remarquez que le taux de rendement net affiché par le titre SICAP Côte d'Ivoire à la date du 23 novembre, donc, ce taux de rendement net s'évalue à 10,10%, ce qui est un taux vraiment intéressant. D'accord. Donc, c'est vrai que les chiffres au sorti du premier semestre 2018, en ce qui concerne SICAP Côte d'Ivoire, ne sont pas vraiment rassurants. Mais si on veut se fier au taux de rendement net, on peut dire que la valeur SICAP Côte d'Ivoire est tout de même recommandable à l'achat pour une stratégie d'épargne sur le moyen et le long terme. Parce qu'un taux de rendement évalué à 10%, c'est quand même un taux très intéressant à notre sens. Merci, Alô Damas. On poursuit cette émission. Au niveau international, qu'est-ce qu'on retient des variations du marché des matières premières ? Alors, en ce qui concerne le marché international des matières premières, on retiendra que l'or a terminé la semaine en affichant une cotation de 1221 dollars l'once, soit une amélioration de 0,02%. Le pétrole Brent est passé de 66,95 à 59,33 dollars le baril, soit une forte baisse hebdomadaire de 11,38%. Le pétrole WTI, pour sa part, a clôturé à 51,11 dollars le baril, soit un repli hebdomadaire de 9,44%. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Ça sera quoi, votre mot de fin ? Le mot de fin va être formulé en deux points. Principalement, le premier point, nous rappelons à tous les investisseurs que la société Écobanque Côte d'Ivoire tiendra une assemblée générale mixte le 4 décembre 2018 à partir de 10 heures à l'espace Latri Event à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et le deuxième point, c'est juste pour encourager les investisseurs à ne pas perdre de vue toutes les publications qui sont faites. Nous assistons actuellement à une vague de publications en ce qui concerne les états financiers du premier semestre 2018. On constate également que les chiffres du troisième trimestre de l'année 2018 sortent progressivement. Donc, il faut prêter vraiment attention à ces documents comptables, à ces différents chiffres, parce qu'on remarque que lorsque ces chiffres sont bons, le marché le ressent tout de suite. Mais lorsque ces chiffres ne sont pas bons, les investisseurs aussi peuvent capter cela au niveau des trajectoires boursières de chaque titre coté à la BRVM. Donc, nous encourageons les investisseurs à prêter vraiment attention à tout ce qui va se faire comme publication durant les jours à venir. Alors, c'est sur cette note d'encouragement que nous mettons un terme à cette émission. Chers téléspectateurs, vous avez suivi Business Matin Spécial Bourse sur Business 24 Africa. J'étais en compagnie de Lodamas, notre consultant maison, avec qui nous avons partagé avec vous le point des marchés financiers. Merci de rester sur la chaîne panafricaine d'Information économique.